Le foie, comme vous connaissez tous, c'est l'organe principal de l'abdomen puisque c'est un organe qui est doté de plusieurs fonctions biologiques. C'est un organe qui est considéré comme la plus grande glande de l'organisme puisqu'il pèse 1,5 kg de poids et il a un diamètre qui est environ de 25 cm jusqu'à 30 cm de diamètre transversal. Malgré toutes les avancées techniques de l'imagerie, à savoir le scanner, l'IRM, la tomographie par émission d'oppositant et toutes les avancées d'imagerie, l'échographie reste quand même la technique d'imagerie de choix pour l'étude du foie. Pour vous dire, quand on fait une IRM hépatique ou un scanner hépatique, il faut absolument compléter par une échographie du foie parce que ça nous permet d'avoir plus d'informations. Donc les objectifs, ce sera de vous donner un peu des bases théoriques et pratiques, bien sûr, et puis on va voir des aspects normaux et des aspects pathologiques du foie et des voies biliaires en échographie. Et donc le plan sera en deux parties. La première partie, bien sûr, on va passer par des repères, un rappel anatomique, c'est obligatoire, mais ça ne va pas être le rappel anatomique barbant qu'on voit tout le temps. Ça sera axé sur les repères anatomiques importants pour l'échographiste. On va voir aussi la technique d'examen d'échographie, l'échographie, l'éco-anatomie normale, puis en deuxième partie, ça va être vraiment interactif, ça va être sous forme de cas cliniques avec des images d'échographie. Alors pour l'anatomie, vous savez que le foie a une forme qui est triangulaire, pyramidale, grossièrement, et qui a trois faces, une face antérosupérieure qu'on appelle pariétodiaphragmatique puisqu'elle a ce rapport avec la paroi et le diaphragme, puis une face postérieure qui est accolée au rachis et qui a comme principal rapport anatomique la veine cave inférieure, on verra l'utilité de ce rapport, puis une face inférieure ou viscérale parce qu'elle a un rapport avec l'estomac, la région anthropylorique et même le colon transverse quand il est météorisé, et c'est pour ça qu'on appelle une face viscérale. La face antérosupérieure, bon, on a toujours dit dans l'anatomie, dans les cours d'anatomie qu'on a vu, le foie est de couleur rouge, brunâtre, avec une surface lisse, mais en tant qu'égographiste, je m'en fous que ce soit rouge ou brun parce que je travaille avec des niveaux de gris, du blanc et de noir. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans cette face antérosupérieure ? Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le ligament falciforme. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ce ligament falciforme ? Parce que dès que je le visualise en échographie, je sais que ce qu'il y a en dedans, c'est le lobe gauche et ce qu'il y a en dehors, c'est le lobe droit. Donc, c'est un repère anatomique important pour l'échographiste parce que ça me permet de localiser ce qui appartient au lobe gauche et ce qui appartient au lobe droit. Il est intéressant aussi dans le sens où, chez les sujets obèses, puisque c'est un ligament qui est amarré de part et d'autre par de la graisse, et donc chez les sujets obèses, il est mieux visible par rapport au sujet maigre où il est réduit à un petit trait fin, mais qui est visible en échographie sous forme d'un trait blanc, qui nous permet de faire la part des choses. Donc, premier repère anatomique pour l'échographiste, le ligament falciforme. La face viscérale ou inférieure, alors, le principal élément et repère, c'est ça, c'est la vesicule biliaire. Dès que j'arrive à visualiser la vesicule biliaire, je sais que tout ce que, le segment qui est accolé en dedans, c'est le segment 4. Et celui qui est en dehors, c'est le segment 5. Donc déjà, tout ce qui est casse-tête de segmentation, ça va devenir facile avec le repère. Vesicule biliaire, en dedans, segment 4, en dehors, segment 5. Alors, troisième repère qui est important au niveau de la face postérieure, on en a parlé, c'est la veine cave inférieure. Il faut préciser une caractéristique qui fragilise un peu cette face postérieure, c'est le fait qu'elle n'est pas couverte de péritoine, alors que les deux autres faces sont couvertes de péritoine. Ce qui fait que quand on a une lésion au niveau de cette face postérieure, il se propage rapidement vers la veine cave inférieure. Et donc, c'est un élément important à connaître et à chercher à chaque fois qu'on a une lésion traumatique au niveau de cette face postérieure. Pensez avoir cette veine cave inférieure parce que, comme vous le savez, les lésions traumatiques de la veine cave inférieure sont beaucoup plus dangereuses que les lésions du parenchine. La veine cave inférieure, elle draine trois veines, que sont les veines sous-hépatiques. Regardez ici, c'est la veine sous-hépatique gauche, puis on a la médiane, puis on a la droite. Et donc, dès qu'on a une coupe sur laquelle on a ces trois veines, on a déjà une idée sur quatre segments déjà. Et c'est très facile, et je vous vais donner l'astuce. Déjà, en dedans de la veine gauche, c'est le segment deux. Donc, entre les deux veines sous-hépatiques, à savoir la gauche et la médiane, c'est le segment quatre. Entre la sous-hépatique médiane et la droite, c'est le segment huit. Alors, l'astuce, c'est, elle est deux fois deux, c'est quatre, fois deux, c'est huit. Donc, c'est rapide, deux, quatre et huit. Donc, déjà, j'ai trois segments, et facile, dès que j'ai une seule veine sous-hépatique, parce que ça me permet de voir le reste. Et là, bien évidemment, c'est le segment sept qui reste vraiment en dehors de la veine sous-hépatique droite. Donc, voilà la fameuse segmentation hépatique qui nous fait peur à tous, mais elle est très simple, puisqu'on va utiliser nos repères. Donc, ici, la veine cave inférieure, ici, la veine sous-hépatique gauche, la médiane, la droite, et donc systématiquement, le deux, le quatre, le huit et le sept. Ici, c'est le lit visiculaire, donc je sais que ça, c'est le quatre, et ça, c'est le cinq. Et comme vous voyez, le segment quatre, il est assez volumineux, d'accord ? C'est pour ça qu'on le subdivise en deux parties, la supérieure et l'inférieure, parce qu'il occupe vraiment la partie supérieure et la partie inférieure du foie. Alors, là, on va faire un petit exercice, juste pour voir, est-ce que vous avez retenu un peu les segmentations ? Donc, on reconnaît ici la veine cave inférieure, n'est-ce pas ? Puis, on a les trois veines, d'accord ? Je l'ai mis exprès en noir et blanc, parce que c'est comme ça qu'on voit en échographie, d'accord ? Donc, si je vous demande, ce segment, c'est quel segment ? Huit, voilà, et celui-là ? C'est le quatre, et celui-là ? Le deux, voilà, et ici, sept, très bien. Et là aussi, c'est toujours le quatre, et ici, le cinq. Donc, déjà, on a... Ça ne pose plus de problème, j'espère, la segmentation ? D'accord. Donc, vous allez me dire, alors comment je fais pour repérer, par exemple, entre le huit et le cinq ? C'est simple, on va revenir à cette... Voilà, c'est le troisième repère anatomique qu'utilise l'échographie, c'est ça. C'est le tronc-porte, la veine-porte. La veine-porte qui assure les deux tiers de l'apport sanguin du foie, alors que l'artère hépatique, il n'assure que le tiers. En général, c'est le contraire dans les autres organes. Par contre, dans le foie, c'est le contraire. C'est la veine-porte qui assure les deux tiers. L'artère, il n'assure que le tiers. D'accord ? Et donc, c'est cette veine-porte qui va bifurquer en deux, la branche-portale droite et gauche et la branche-portale droite. Et c'est cette bifurcation-portale qui va me permettre de faire la... Voilà, qui va faire la frontière entre tout ce qui est supérieur et inférieur. Donc, voilà le repère important pour l'échographiste. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est bon, on a fait les repères importants pour l'échographiste. J'espère que vous avez retenu un peu que ce n'est pas très barbon qu'on rappelle anatomique. Donc, c'est le ligament falciforme, c'est les veines susépatiques, c'est la vesicule biliaire et, bien sûr, la veine-porte avec la bifurcation-portale. Voilà ce que vous devez retenir en anatomie. Alors, on passe maintenant à la technique d'examen. La technique d'examen, bien sûr, vous savez qu'un examen échographique, ce n'est qu'une continuité d'un examen clinique. D'abord, je dois penser à un diagnostic avant de chercher. Donc, le patient, bien sûr, doit être préparé et doit être agent. Quatre heures est suffisant. J'ai mis six heures, mais ce n'est pas vrai. Donc, quatre heures est suffisant pour être agent, vraiment. Pourquoi ? Pour garder les voies biliaires pleines. Alors, pas mal de fois, il nous arrive d'avoir un patient qui est agent et vous trouvez que les voies biliaires sont vides. Vous lui demandez, mais vous avez mangé quelque chose ? Il dit, non, non, je vous assure que je n'ai rien mangé. Et pourtant, il a les voies biliaires qui sont vides et la vesicule biliaire qui est vide. Donc, pensez à lui demander s'il n'a pas fumé une cigarette. La nicotine contracte la vesicule biliaire et vide les voies biliaires. Le café, un petit café, ce n'est rien du tout. Un petit café, il contracte les voies biliaires. Donc, pensez à dire à vos patients, il ne suffit pas d'être agent, ne buvez pas du café, même si c'est un petit café, et ne fumez pas de cigarette. Après, et donc, de préférence, le faire le matin, très tôt, et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, le choix de sonde, ça dépend. Si le patient est corpulent, il faut que ça soit une sonde de 3,5. Par contre, si le patient est normal, une sonde de 5 est suffisante. D'accord ? Donc, vous voyez que les mégahertz augmentent avec... Voilà. Donc, si je fais une sonde de 7,5, ça veut dire que je ne vais voir que la superficie. Alors que si c'est une sonde de 3,5, je vais mieux voir en profondeur. Donc, en général, l'abdomen, c'est 3,5 et 5. Et parfois, même, on peut utiliser la sonde de 7,5 pour voir un peu les contours du foie, les choses un peu plus superficielles. Le problème avec le foie, c'est quoi ? C'est que c'est un organe qui est caché. Il est caché de partout. On n'a que cette petite fenêtre acoustique. D'accord ? Vous voyez, il y a la grande partie cachée par la cage thoracique. Mais il a aussi l'avantage d'être un organe qui est mobile avec la respiration. Et donc, je vais utiliser cette respiration pour dégager le maximum du foie. Alors, comment je fais ? D'abord, je demande au patient de lever le membre supérieur sur la tête. Parce qu'en demandant au patient de faire cette manœuvre, je tire sur la cage thoracique. Et en tirant sur la cage thoracique, je dégage une partie du foie. Donc ça, c'est vraiment très simple. Tout patient peut le faire, sauf les gens, bien sûr, traumatisés et en réanimation. D'accord ? Et puis, notre manœuvre, je demande au patient d'inspirer profondément et de bloquer en inspiration. Parce qu'en faisant l'inspiration profonde, je bloque, je gonfle les poumons, je fais descendre le diaphragme. Et le diaphragme, il va faire descendre le foie. Et donc, le foie est mieux dégagé. Donc, ce sont les deux manœuvres. Donc, les règles d'or, le patient à jeun. N'oubliez pas le café et la nicotine. Demandez au patient de faire passer le bras droit au-dessus de sa tête pour attirer le maximum la cage thoracique vers le haut. L'inspiration profonde pour dégager le foie le maximum. Et tout ça n'est rien si le patient n'est pas coopérant. Ça veut dire, des fois, il ne comprend pas c'est quoi inspirer. Donc, vous lui dites et voilà. Et vous avez votre foie. Voilà. Donc, essayez un peu. Et bien sûr, il faut que le patient, il ne faut pas s'éterniser à faire la sonde et oublier le patient. Il va se fatiguer. Et après, quand vous allez lui demander de refaire une inspiration, il ne pourra pas. Donc, allez-y, molo, avec vos patients. Voilà. Alors, les positions. C'est la position en décubusus dorsal. Et puis, on peut aussi s'entraider de la position en décubusus latéral gauche. Voilà. C'est plus propice chez certains patients. La technique d'examen. Il faut savoir que le foie, c'est comme ce morceau de foie gras ici. C'est-à-dire, si vous ne faites que quatre coupes, ne croyez pas que vous avez vu tout le foie. Il faut vraiment passer tout le foie en crible. Couper tout le foie. Alors, il faut vraiment sortir et rentrer dans l'organe. Mais vraiment, dans tous les sens, dans le sens antéropostérieur et dans le sens latéral pour dire qu'on a... Parce que c'est quoi une échographie ? C'est juste des coupes. Et donc, ces coupes, il faut faire plusieurs coupes et essayer d'imaginer dans la tête l'ensemble de ces coupes. Donc, il y a deux techniques. Il y a cette technique-là qui est simple. Voilà. Ça veut dire qu'il suffit de passer la sonde de haut en bas. Voilà. D'une manière à entrer et sortir de l'organe. Vous voyez ici, c'est que le foie gauche. D'accord ? Donc, c'est une technique qui est très simple. On peut aussi le faire dans le sens antéropostérieur et latéral. Et puis, il y a cette technique-là. Cette technique, ce qu'on appelle la technique en éventail. Ça veut dire que la sonde, la partie inférieure de la sonde est fixe, mais c'est la partie supérieure qui bouge. Et c'est intéressant pourquoi ? C'est intéressant quand on a une petite fenêtre. Ça veut dire que vous n'avez pas un grand espace où vous pouvez faire bouger la sonde. Donc, vous fixez la partie inférieure de la sonde dans cet endroit et vous ne faites bouger que la partie supérieure. Ça s'appelle la technique en éventail. Bien sûr, quelle que soit la fenêtre que vous utilisez, vous avez déjà les repères que vous connaissez maintenant qui vous permettent de vous localiser. D'accord ? Mais, néanmoins, il y a quand même des coupes de référence qu'on va voir maintenant. Quels sont ces coupes de base ? Les coupes de base, c'est dans tous les sens. L'angitulinale, transversale, oblique, récurrente, intercostale, ça veut dire qu'on utilise vraiment tout ce qu'on peut utiliser. Alors, les coupes longitudinales, ça, ce n'est que pour simplifier un peu ce que ça veut dire les coupes de référence de l'angitulinale. Les coupes longitudinales, c'est comme ça, vraiment, c'est perpendiculaire au foie. Et regardez, les trois coupes longitudinales de référence. La première, elle est vraiment médiane, d'accord ? La deuxième, elle est paramédiane, mais vraiment accolée à la première, elle est paramédiane. Et puis, la troisième, elle est un peu latéralisée sur la ligne médioclaviculaire. D'accord ? Donc, on peut tracer visuellement cette ligne qui va de la moitié de la clavicule jusqu'en bas. C'est la ligne médioclaviculaire. Ce sont les trois coupes longitudinales de référence. Et regardez ce qu'on voit. Regardez la position de la sonde. les trois coupes. La première coupe médiane. Regardez ce qu'on voit. On voit ici le foie. Voilà, c'est le lobe gauche avec même, qu'est-ce qu'on voit ici ? Le ligament falciforme. Donc, vous voyez, on va vraiment tracer la limite vraiment d'une manière claire et nette. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? La ward, effectivement, avec le trancélia qui est la première branche. Voilà, le trancélia est là. C'est la deuxième branche, c'est l'artère mésentérique supérieure. Et regardez, entre l'artère mésentérique supérieure et la ward, c'est le fameux espace ou pince à wardo-mésentérique où passe la veine rénale gauche. Où passe la veine rénale gauche. Il faut vraiment s'acharner à voir quand on a une varicocèle gauche. D'accord ? C'est aussi un endroit où il faut chercher. Donc, c'est la première coupe. Vous voyez, lobe gauche, ligament falciforme, la ward, les deux premières branches artérielles. La deuxième coupe qui est juste à côté, qui est paramédiane. Regardez ce qu'on voit toujours. On est toujours sur le lobe gauche. D'accord. On est toujours sur le lobe gauche et qu'est-ce qu'on voit ici ? La veine, voilà. Puisqu'on a la ward dans la première coupe, donc la deuxième coupe, qu'est-ce qu'il y a ? Le gros vaisseau qui est accolé à la ward, c'est la veine cave. Voilà. Et regardez, on voit la veine cave et même son abouchement dans le cœur. Son abouchement dans le cœur. C'est très important parce que cette coupe, elle va nous permettre aussi de voir s'il y a un épanchement péricardique. C'est important. Troisième coupe, il est bien loin des deux premières coupes. Et regardez ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Le lobe droit, d'accord ? Pour être plus juste, il faut dire lobe parce que lobe, ce n'est pas la même chose que foie. Quand on dit foie droit, ce n'est pas la même chose que lobe droit. Donc, le lobe droit, et là, on reconnaît le rein droit avec le fameux espace qui se trouve entre le rein et l'espace de morisson où il faut chercher la cite ou un épanchement chez un traumatisé ou où ? D'accord. Voilà, une pancréatite. Voilà. Donc, retenez bien les trois coupes longitudinales de base. La surrénale droite, elle est vraiment hypertrophiée, mais en général, on n'arrive pas à l'avoir. En général, c'est tellement millimétrique. Regardez, là, on voit un petit bout, mais on n'arrive pas vraiment à l'étudier correctement. Mais s'il y a une masse au niveau de la surrénale, c'est la coupe idéale pour l'avoir. Effectivement. On passe. Est-ce que c'est bon pour les coupes longitudinales ? Ok. Les coupes transversales, maintenant. Et vous avez vu ici, les coupes transversales, elles sont un peu centrées sur le foie gauche parce que le foie droit, elle est complètement cachée par la cage et tout. Donc, je ne peux explorer que le foie gauche et une partie du foie droit, quand même, du lobe droit plutôt. D'accord ? Alors, les trois coupes transversales, parallèles, tranquilles, j'utilise la technique, la première technique, la deuxième technique, comme je veux. D'accord ? Mais qu'est-ce que ça me donne comme image ? Première image, regardez. Regardez la première coupe où elle passe. Elle est vraiment très haute. Ça veut dire que je rase un peu l'appendice xifuide. Et donc, j'ai une vue magnifique sur le cœur. Voilà, le cœur, pas le pancré, le pancré, il est très bas situé. C'est le cœur qui est vraiment la partie toute supérieure du lobe gauche du foie. Vous voyez, c'est vraiment toute petite, mais c'est la vue sur le cœur qui est magnifique parce que je peux voir s'il y a un épanchement péricardique surtout, mais aussi, je peux voir la motilité cardiaque chez des patients qui font un état de choc et je ne sais pas est-ce que je dois remplir ou pas. J'ai une idée sur la motilité cardiaque comment elle est. C'est très important. Et c'est très simple. Il suffit de raser l'appendice xifuide, d'aller vraiment à la partie la plus supérieure et de poser la sonde doucement. Alors, deuxième coupe transversale, regardez ce que je vois. C'est toujours le lobe gauche du foie et là, qu'est-ce que je vois à la partie postérieure? La veine cave inférieure avec l'émergence de la première veine susépatique gauche. Et donc, si j'ai la veine susépatique gauche, c'est quel segment celui-là? Le 2, effectivement ici, le 4 supérieur. Et voilà. Donc, j'ai déjà mes deux segments et je peux les étudier facilement. Et puis là, on vient à la partie vraiment la plus inférieure et transversale. Je vois la partie inférieure du foie du lobe gauche et là, celui qui parlait tout à l'heure du pancréas, là, je vois un bout de pancréas, effectivement. Voilà. Ce sont les trois coupes transversales de base. Mais bien sûr, on ne va pas faire que les trois coupes. il faut vraiment balayer tout en totalité. Mais ce ne sont que quelques coupes de base qu'il faut absolument voir. Mais il faut passer en totalité. Alors, les deux autres coupes qui restent, c'est les coupes récurrentes et les coupes obliques. Voilà. Regardez la coupe oblique. Qu'est-ce que ça veut dire une coupe oblique? C'est une coupe qui est tout simplement, elle est oblique et elle est perpendiculaire au rebord costal. Vous voyez ici le rebord costal? Alors, la coupe oblique est perpendiculaire à ce rebord. Donc, je repère mon bord et je pose d'une manière perpendiculaire parce que c'est une coupe magnifique parce que j'arrive à voir et la vésicule biliaire, le transport. C'est vraiment la voie biliaire principale. Elle est riche. C'est une coupe ou deux mais ils sont riches en informations. Et puis, on a les coupes récurrentes. Les coupes récurrentes sont en sous-costal. Ça veut dire vraiment je repère le rebord costal et je passe sous les côtes. Je passe sous les côtes avec ma cente. Et là, puisque j'ai cette fenêtre qui est vraiment, j'ai cet obstacle, qui est ces côtes, là, j'utilise la technique des ventailles. C'est ce qu'on appelle les coupes récurrentes sous-costales. Voilà, la coupe oblique perpendue qu'il a regardée est vraiment très jolie parce que je peux voir la vésicule biliaire, le trompe-porte avec un début de bifurcation et la voie biliaire principale. Pas sur cette coupe mais sur une autre coupe qui est juste parallèle. d'accord ? Et puis, les coupes récurrentes. Magnifique, magnifique coupe récurrentes parce que je peux voir vraiment un éventail de coupes échographiques. Regardez, là, c'est écrit mais vous pouvez le faire. Ça, c'est la veine. Allez-y. Voilà, veine cave inférieure. Et ça, gauche, médiane, droite. Alors, ça, c'est quel segment ? Deux et ça ? Quatre et ça ? Huit et ça ? Le sept. Et voilà, vous avez tout. Vous avez déjà tout. C'est la même coupe ici. Ce n'est pas la peine qu'on reprenne. Et je peux avoir aussi la bifurcation portale juste en descendant un petit peu à la technique d'éventail. Regardez ce que j'ai ici. C'est la fameuse bifurcation portale. Vous voyez ? La fameuse bifurcation portale qui me fait la part des choses entre les deux si je me trempe de segment. Exactement. Et là, j'ai toujours la veine cave inférieure parce qu'elle amarre toute la face postère. donc je vais l'avoir sur toutes mes coupes. D'accord ? Une chose intéressante c'est qu'entre la veine cave inférieure et le trompe-porte j'ai le segment 1. Voilà. Voilà. C'est très important. Pourquoi ? Parce que dans les foies dysmorphiques, dans les foies de cirrhose et tout, j'ai cette modification de taille de ce segment 1 qui est facile à repérer. Très facile à repérer. D'accord ? Et donc, en général, il s'agit d'une augmentation de la taille du segment 1 contre une atrophie du segment 4. Donc, je connais le segment 4 où il suffit de repérer la visiculublière. Je vois le segment 4, je vois qu'il est petit et je repère la veine cave inférieure avec la bifurcation. Pourtant, je vois le segment 1 grand et je conclue à une dysmorphie hépatique déjà. D'accord ? Troisième coupe récurrente qui passe par la visiculublière. Ici, c'est quel segment ? 4 inférieures. Maintenant, vous pouvez être plus précis que ça. D'accord ? Le 4 inférieur, ce qu'on appelle le 4 B. D'accord ? Et puis ici, le 5. D'accord ? La même chose. Regardez là, la différence entre visiculublière pleine et vide. Une grande différence. Je ne peux pas étudier une visiculublière vide et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de lithiase là-dedans. Il faut absolument qu'elle soit pleine pour que je puisse dire correctement. Et puis, il y a les coupes intercostales. Les coupes intercostales, ils trouvent son intérêt, tout leur intérêt, on trouve leur intérêt dans les patients qui ont une colopathie. Ça veut dire, vraiment, il y a un météorisme et un colon transverse qui barre la vue. Même si je fais mes coupes, je n'arrive pas et donc je passe par les espaces intercostales où un patient qui n'est pas coopérant, il ne sait pas, il ne sait pas comment inspirer, respirer, il respire tout le temps. On n'arrive pas, je passe par la voie intercostale. Les cirrhoses, les acides ou quand on a une ascension de la coupole droite, pas mal de fois, il y a cette ascension. Donc, le foie, tout le foie, il est sous-costal. Même si vous faites toutes les manœuvres du monde, ça ne descend pas. Donc, la voie intercostale, elle est faite pour ça. Et justement, la technique des ventailles, elle est intéressante dans cette voie parce que vous bloquez votre centre entre deux côtes. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas, même si vous voulez bouger, vous ne pouvez pas, la seule façon que vous pouvez faire, voilà, c'est les ventailles. Et vous allez avoir toutes les coupes qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, c'est les mêmes coupes. Il n'y a pas de différence. D'accord ? Bon, ça par exemple, c'est prise par voie intercostale. Et vous voyez, on a du mal parce qu'on a les artefacts avec les côtes. Mais la petite fenêtre, je l'utilise à fond. Je n'utilise pas qu'une seule voie intercostale. on a plein d'espaces intercostaux. Donc, j'utilise le premier, deuxième, troisième, quatrième, et je fais la sommation dans ma tête. D'accord ? Je passe. Voilà. Plusieurs coupes de référence. Mais toutes les fenêtres possibles doivent être utilisées. Mais puisque vous avez les repères anatomiques, quelles que soient les fenêtres, même s'il ne s'agit pas d'une coupe de base, même s'il s'agit d'une coupe que vous avez créée, que vous avez inventée. Mais puisque vous avez les repères, vous pouvez vous en sortir facilement. D'accord ? Allez-y. Voilà. Regardez, on peut faire même dans un seul balayage tous les repères. Tous les repères dans un seul balayage. Regardez. Là, vous avez la vesicule biliaire. On reprend. Voilà. Là, on voit très bien la veine cave. Avec l'émergence, vous voyez, des trois. Segment 2, 4 supérieurs, 8, 7. Je suis, pardon, je continue. Et je tombe sur la bifurcation. Et je tombe sur le segment 1 qui est tout petit, ici. Donc, il est normal. D'accord ? Et je suis. Et je tombe sur la vesicule biliaire. Et je l'allonge. Voilà. J'allonge la vesicule biliaire. Très bien. Voilà. Donc, vous utilisez toutes les coupes possibles. Donc, on a fait le rappel. La technique de maintenant, l'écoanatomie normale, qu'est-ce qu'on doit voir exactement ? Qu'est-ce qu'on doit évoluer dans ce foie et ces voies biliaires ? La morphologie. La morphologie du foie. En général, c'est des contours qui sont lisses, qui sont réguliers. Ce ne sont pas des contours hérissés. Ce ne sont pas des contours bosselés. Ce sont des contours bien réguliers. Il faut le voir en premier. Regardez pour le lobe gauche. Cette partie inférieure qui est convexe comme ça. Ça, c'est intéressant. alors que le lobe droit, regardez, il est concave. D'accord ? Ça, c'est intéressant parce que ça vous aide à savoir est-ce que le foie a une forme correcte ou pas. En regardant un peu ces bords inférieurs, au niveau de la face inférieure, vous voyez la forme du lobe doit être comme ça, du lobe gauche, alors que du côté du rein, il doit épouser la forme du rein. Ça, c'est important. la taille. La taille, en faisant les coupes longissilinales, la coupe médiane et la coupe médio-claviculaire. Les deux coupes permettent de vous dire la taille du foie. Voilà. Donc là, c'est la coupe, la première coupe avec la worte et les deux artères, le transcéliac et l'artère mésentérique. Et là, je peux mesurer mon lobe gauche correctement. D'accord ? La même chose pour le lobe droit. Ça veut dire que je passe à la coupe longitudinale médio-claviculaire et j'ai la façon pour mesurer un peu le lobe droit. L'éco-génicité. Le foie doit être un peu plus blanche que le rein. C'est le foie normal. Il doit être un peu plus blanche que le rein, plus noir que la paroi des trompes-portes. C'est ça l'éco-génicité normale. La vesicule biliaire, je dois étudier le contenu qui doit être transsonore, noir, la paroi qui doit être fin, fine, pardon, qui doit être fine. D'accord ? Et je suis la vesicule biliaire et le col. D'accord ? Regardez, ça ne doit pas dépasser 10 cm dans le sens longitudinal, 4 cm dans le sens entéro-postérieur et la paroi ne doit pas dépasser 3 mm. Ce sont les taux normaux d'une vesicule biliaire normale. Voilà, la coupe, on peut avoir la voie biliaire principale. Ça veut dire quand je fais ma coupe oblique perpendiculaire au rebord costal, celle qu'on a vu tout à l'heure où on a vraiment le trompe-porte bien allongé, je me décale un tout petit peu. D'accord ? Mais je dois garder le trompe-porte en main. Et j'ai ma voie biliaire principale qui est bien allongée. qui n'est pas tout à fait parallèle avec le trompe-porte. D'accord ? Il le croise un petit peu quand même. Il est un peu oblique. C'est pour ça qu'on ne peut pas les avoir tous les deux dans la même coupe. C'est pour ça, regardez, même ici, je n'ai pas tout le trompe-porte. Je n'ai pas cette belle image de trompe-porte. donc j'ai un petit bout de trompe-porte mais j'ai une belle image de la voie biliaire principale qui ne doit pas dépasser 5, 6 millimètres, 7 millimètres et puis si le sujet a déjà fait une cholecystectomie, on peut tolérer jusqu'à 11, 12 millimètres qui restent normales. D'accord ? Souvent, oui, je vous ai dit les trompe-porte, la veine sociopathique ce sont des repères anatomiques mais parfois on ne fait pas la différence. comment je fais la différence entre ce qui est veine sociopathique et ce qui est portale ? C'est simple, regardez. Voilà, exactement monsieur. Il n'y a pas de parois au niveau des veines sociopathiques et la branche portale ils ont une belle parois blanche bien visible. Et puis autre chose, si quand même vous avez des veines sociopathiques parce que des fois on peut avoir des veines sociopathiques avec des parois dans quelques pathologies. Je fais un tir d'emplaire. Je fais le tir d'emplaire, regardez. C'est le tracé typique d'une veine sociopathique avec une double d'homme, d'accord ? Double d'homme, toujours. Même parfois il est parasité par le cœur, c'est normal. Alors que le trompe-porte c'est un flux d'emplaire qui suit la respiration, d'accord ? Qui est modulable avec la respiration et qui est continue. Ce n'est pas la même chose que les veines sociopathiques. Voilà, on passe. Là, vous connaissez maintenant tous les... On passe. Les veines sociopathiques, là c'est la bifurcation portale, la veine cave, le segment 1. C'est facile maintenant, j'espère. Là c'est... La voie biliaire principale et là c'est... Le trompe-porte. Et ce point c'est quoi ? Exactement. L'artère hépatique parce qu'il croise perpendiculairement le trompe-porte. Et donc si j'ai le trompe-porte allongé, obligatoirement j'aurai l'artère hépatique sous forme de point. Et le contraire est aussi... Voilà, valable. Voilà, ça... Ce n'est pas la peine de faire des exercices maintenant, j'espère. On passe la vesicule biliaire bien sûr aussi, il faut la prendre dans toutes les coupes. Il ne s'agit pas de l'allonger seulement la vesicule biliaire et de dire oui, la vesicule biliaire est libre. Non, il faut l'allonger, la passer aussi, entrer, sortir dans le sens longitudinal, transversal. Il faut la passer dans tous les sens avant de dire qu'elle est libre et qu'elle est normale. Voilà. On passe... Oui, vesicule biliaire. Vesicule biliaire Donc, il faut vraiment passer, sortir et rentrer avant de dire qu'elle est normale. C'est une vidéo simple. Voilà. Maintenant, on passe à la deuxième partie où il faut vraiment que vous soyez interactif. Alors... Ah oui, d'accord. Donc, je vais être plus rapide. Oui, je vais faire des cas cliniques rapides. D'accord ? Je vais faire des cas cliniques rapides. Là, c'est une image classique car tout le monde reconnaît la lithiase avec hyper-écogène avec le condombre postérieur. Là aussi, c'est l'image classique avec plein de lithiase, plein de micro-lithiase. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Le contenu, il est comment ? Il est écogène. C'est ce qu'on appelle le sludge. Voilà, le sludge. Voilà. Il faut, bien sûr, quand on veut étudier la paroi, il faut étudier la paroi antérieure et jamais la paroi postérieure parce que la paroi postérieure s'est accolée au viscère et donc on n'a jamais une vraie estimation de la paroi. Bien sûr, quand on a une visicule pleine de sludge et de lithiase, il faut absolument voir la voie biliaire principale qui est ici dilatée avec une lithiase. Là-dedans, on passe macro-lithiase. Là, c'est quoi ? Pardon ? Cholestérolose. C'est des polypes cholestéroliques à différencier avec les lithiases parce qu'il n'y a pas de compte d'ombre, d'abord. Deuxièmement, ils sont multiples, ils sont rattachés à la paroi, ça veut dire que même quand vous mobilisez le patient, il reste accolé. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Une tumeur ? Laquelle ? Est-ce que vous pouvez dire laquelle ? Pardon ? Le calculo... Le calculo... Le calculo... Carcinome. si je vous dis que non, c'est pas ça. C'est un simple adénome. D'accord ? C'est un simple adénome, il est un peu hypo-écogène par rapport au reste, ça veut dire un peu noir, mais il ne dépasse pas un centimètre. Dans ce cas, il ne faut pas lâcher vos malades. Ça veut dire, dans ce cas, quand vous trouvez un adénome, c'est vrai, c'est une tumeur bénigne qui ne nécessite rien, mais il faut le surveiller dans trois mois et regarder si cette tumeur, elle augmente de volume ou pas. C'est l'augment de volume. Là, on passe à ce que vous avez dit, madame. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut toujours avoir dans la tête le néocalcul ou le cancer. Donc là, juste pour vous montrer la différence, là, c'est des multiples formations. Là, en général, c'est une formation unique. Les deux sont rattachés à la paroi. Là, c'est hyper-écogène. C'est blanc. Là, en général, c'est hypo. D'accord ? C'est noir. Et puis, quand vous faites un tir Doppler, il est vascularisé de l'intérieur. Là, c'est quoi ? Un cancer. Un calcul. Un calcul ? Qu'est-ce que je dois avoir pour parler d'un calcul ? Est-ce que j'ai un compte d'ombre ? Alors, ce n'est pas un calcul. Voilà. Donc, c'est fini avec le calcul. Donc, c'est quoi ? C'est soit un polype, mais il est un peu hypo-écogène, donc ce n'est pas un polype cholestérolique. Et puis, les polypes, en général, on doit avoir au moins deux. Ils doivent être assez nombreux. Donc là, c'est un peu hypo-écogène. D'accord ? C'est soit un adénome, soit un cancer. Donc, je suis mon patient. tant que c'est inférieur à un centimètre, je surveille le patient pendant trois mois. Dès qu'il y a un changement, je lance les investigations. S'il n'y a pas de changement, stop. Voilà. Pardon ? Si ça ne change pas après trois mois, ça ne sert à rien parce que même le spécialiste, il va arrêter. Il n'a rien à faire. La adénome, ce n'est pas quelque chose de méchant. Vous voyez, c'est comme si vous avez un gros calcul qui ne dérange pas sauf si le malade est symptomatique. Vous voyez, ce n'est pas important. Ça ne sert à rien de continuer les investigations. Là, c'est le sludge. Là aussi, c'est écrit là. Des micro-calculs, voilà, et qu'il ne faut pas prendre pour un sludge quand même parce qu'on a un condombre. On a un condombre franc, là. La paroi est épaissée. La paroi est épaissée, effectivement. Donc, exactement. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a ? Épaissée. Ah 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 ! J'ai un acide, effectivement. J'ai un petit, oui, j'ai un petit épanchement ici. Une vicicule, il n'y a pas de litiase. Donc, c'est un épicissement de l'épanchement, à l'acide qu'on trouve chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. Tout ce qui peut donner un acide peut donner aussi un épicissement feuilleté comme ça de la paroi. D'accord ? La même chose. L'acide. Oui, ça, c'est important. C'est la vicicule porcelaine, effectivement. Et c'est un facteur de risque du néocalcul. Là, oui. Ah, là, c'est quoi ? Là, je peux dire que c'est un cancer dès le premier bout. Parce que, regardez, ça dépasse un centimètre. Les contours, vous voyez comment ils sont. Il est hyper écogène, alors que l'adénome, il est hyper éco-écogène et puis il est vascularisé. C'est un cancer. Il faut lancer les investigations. Allez, on passe, on passe, on passe, on passe de la vicicule biliaire parce que sinon, Dr Louéfi va. Allez-y, rapidement. Voilà, parce qu'on a un foie brillant qui est plus blanc. Voilà. Là. Effectivement. C'est un kiss du foie. C'est un kiss du foie. C'est un kiss du foie. C'est ça. C'est déjà, c'est ça, il faut dire kiss du foie et puis laisser les autres. Non, allez-y. C'est soit un abscès hépatique. Soit un kiss hépatique. Soit un kiss sidatique. On s'en fout. Ce n'est pas un problème. Il est poussé, mais ce n'est pas un problème. Mais j'ai compris votre... On y arrivera. Oui. C'est quand même... Voilà. Écoutez, quand vous avez une formation kiss vous avez un contenu transsonore. Transsonore, c'est un contenu noir. Avec une paroi bien régulière, bien limitée. Ne pensez plus à l'abcès parce que l'abcès doit être un peu écogène. La paroi doit être un peu épaissie. Mais là, c'est une paroi qui est bien fine et régulière. Le contenu... Est-ce qu'on peut dire que c'est un kiss biliaire simple? Non. Pourquoi? Il n'y a pas de paroi. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Un KH type 1. Voilà. C'est vraiment typique. Le kiss sédatique type 1 avec la paroi propre et tout, alors que le kiss biliaire, il n'y a pas de paroi. Il n'y a pas de paroi. D'accord? Il peut... Le kiss biliaire, il peut être festonné, il peut être... Mais il n'y a pas de paroi. Il n'y a pas de véritable paroi. Et là? Sans lire la vignette clinique? Ah! Voilà. Voilà. Vous voyez un peu les bords infractueux. Vous voyez un peu le contenu qui est écogène. Donc là, c'est un abcès. Voilà. Et la patiente est fébrile. Mais c'est vrai qu'il faut toujours confronter aux données cliniques parce que l'image seule peut aussi veut dire peut dire autre chose. Un cancer aussi peut se manifester de la même manière. Oui. La patiente peut être fébrile et avoir un cancer surinfecté aussi. Donc, c'est vraiment toujours la hantise. Ça veut dire c'est une découverte pour la femme qui vient pour colique néphritique gauche et je trouve que c'est un angium mais ça peut être autre chose. Exactement. Parce que les métastases peuvent prendre toutes les formes. toutes les formes. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas ? Contrôle, contrôle échographique. Ça peut ne pas donner grand-chose. Pardon ? Un scanner. Voilà. Parce que l'angium est typique sur le scanner. On ne peut pas le louper. parce qu'il a cette prise en contraste en mode périphérique à la phase artérielle et puis à la phase tardive il s'homogénise complètement. C'est vraiment typique. Voilà. Là. Hein ? Voilà. Mais ici, il faut faire attention parce que le contexte est un peu différent. C'est un patient qui est suivi pour une hépatite. Donc là, voilà, exactement. Eh oui, le foie est hétérogène. Exactement. C'est l'aspect caractéristique et typique d'une métastase hépatique en oeil de bœuf. C'est-à-dire, si on a ça, ce n'est pas la peine d'aller très loin. C'est du fond des métastases. Il n'y a pas de diagnostic différentiel à donner. Là. Regardez le foie, comment il est. Oui, l'acide, on a l'acide. Mais le foie, il est comment ? Il est atrophique et il est contour. Irrégulier complètement. C'est quoi ? C'est la cirrhose atrophique du foie avec une décompensation acétique et même, j'ai l'épaississement de la paroi, de la vesicule biliaire aspect feuilleté. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est fini. Applaudissements Sous-titrage ST' 501